Alors, je vais vous parler d'amour aujourd'hui. Entre les deux, mon cœur balance. Est-ce que je suis un salaud ou une salope ? Si je suis une femme, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Je suis avec deux personnes. Ma femme, mon mari, celui qui est mon partenaire depuis longtemps et avec qui ça se passe bien. Et puis, j'ai cette rencontre imprévue avec laquelle je me sens différente, tellement différente. Et cela pose un vrai problème. Dans notre société, bien entendu, on va avec l'un ou avec l'autre. Et surtout, on approprie à l'un ou à l'autre les émotions qu'ils nous provoquent, bien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé si je suis dans le regard du chaman ? Ne l'oubliez pas. Chaque aide que je rencontre est une part de moi qui s'éveille. Quand je rencontre ma compagne ou mon compagnon, il éveille en moi quelque chose qui est assez confortable. Une danse que je connais bien. Lui est ça, moi je suis ça, etc. Mais ça va assez bien. Et parfois, la vie nous apporte autre chose. N'oubliez pas non plus, dans la voie du chaman, l'amour n'est pas quelque chose que vous avez en vous, mais il se révèle quand vous êtes connecté à quelqu'un. La vie vous connecte. Certaines connexions font tellement peur qu'on leur tourne le dos, mais certaines sont étonnantes. Elles nous surprennent, on ne sait pas comment. Et on se retrouve autour d'un verre avec l'impression d'être avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Et ce sentiment d'avoir 20 ans. Hop ! Cette jeunesse qui arrive au bout du verre, au bout des lèvres, au bout du cœur. Et là, c'est un autre homme, une autre femme qui s'éveille. Quelqu'un que vous ne connaissiez pas et dont vous tombez amoureux. Mais de qui tombez-vous amoureux ? De la part de vous qui s'éveille. Et bien entendu, cela va être difficile parce qu'être qu'avec cette part qui est toute jeune, qui vient d'arriver, est un merdilleux voyage. Mais ce n'est pas que ça. Et cette part qui est là, à côté de vous, qui vous accompagne depuis longtemps, qui est assez conforme à ce que vous attendez de vous et dans lequel votre entourage vous reconnaît très bien, elle fait aussi partie de l'histoire. Alors, que faire ? Et bien, dans ces cas-là, je dis toujours, c'est vous que vous choisissez. C'est-à-dire, si vous mettez à l'autre le pouvoir d'emporter avec le lien, la porte qui s'est éveillée en vous, alors évidemment que c'est un grand déchirement. Mais si vous pensez que ces deux femmes, si vous êtes un homme, ou ces deux hommes, ont éveillé chez vous deux parts, un a été beaucoup plus longtemps, et l'autre vient d'arriver, mais est en train de vous transformer. Alors, peut-être que ni l'un ni l'autre ne vont. Ou peut-être, celui qui a éveillé cette part de fantaisie ou de rigueur, selon les cas, et bien, ne peut pas être là trop longtemps. Parce que dans l'ensemble de votre être, pour le moment, il n'a pas assez de place. Et là, vous resterez avec votre compagnon ou votre compagne. Si celui-ci le sait, vous risquez d'avoir un vrai problème. Pourquoi ? Parce que vous avez été différent. Et celui qui vous connaît depuis des années, se sent malheureux de ne pas avoir accès à cette part de vous. Mais hélas, il ne peut pas l'éveiller. Parce que ce n'est pas celle-là qui l'a attirée. Ce n'est pas celle-là qui a fait qu'il avait envie de rester près de vous. Mais quelque part, sa vraie douleur, elle est là. Comment je ne connaîtrais pas cet homme qu'elle a connu ou qu'il n'a connu cette femme ? Vous voyez ? Et je crois qu'il faut, à ce moment-là, un apprentissage, permettre à cette partie qui s'est éveillée d'exister. Parce que quand l'autre arrive avec cette nouvelle partie, il devient par exemple plus fantaisiste, on lui dit mais qu'est-ce que tu fais toi ? Elle t'a tourné la tête ou quoi ? C'est quoi ton histoire ? Vous voyez ? Donc vous allez freiner cette partie qui s'est éveillée. Alors je vous conseille vraiment de penser quand je rencontre, quand la vie me connecte, c'est une part de moi qui s'éveille. Et la seule personne que vous ne pouvez pas quitter, c'est vous. Ouvrez-vous, aimez-vous et ne vous trahissez pas. Au revoir.